Pour continuer à faire des vidéos, j'ai besoin de votre soutien. Commentez, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous. Après le magnifique, je souhaitais revenir sur une autre pièce maîtresse du cinéma de Belmondo, encore une fois signée par Philippe de Broca, avec le film de KPDP Cartouche. Une œuvre qui sera importante dans la carrière du cinéaste et de son acteur. En effet, avec plus de 3 millions de spectateurs, Cartouche fera de De Broca un réalisateur bankable du cinéma populaire français, tandis que Belmondo deviendra une star d'action, réunissant petits et grands sur les écrans durant des décennies. Quand on évoque Cartouche dans l'inconscient populaire, on pense tout de suite à ses films d'aventure multidiffusés les après-midi de jours fériés, avec Jean Marais, signé André Unebel ou bien Bernard Bordery. Cartouche est bel et bien un spectacle populaire en technicolorescope qui ravira toute la famille. Mais à l'image des meilleures réalisations de son auteur Philippe de Broca, c'est aussi une œuvre où la légèreté et le tragique se côtoient, où l'art de divertir et le discours se complètent harmonieusement, une œuvre que vous devez tout simplement découvrir ou redécouvrir. Le film est avant tout porté par un rythme que l'on pourrait qualifier de tonitruant. Dès les premiers instants, la caméra se glisse dans les rues de Paris, suivant les pas du jeune Belmondo. Le cinéma est un art du mouvement, de Broca l'a parfaitement compris. Sa caméra se fait mobile, mais surtout elle parvient à capter les gesticulations des comédiens, en particulier le langage corporel de notre bébel, qui devient ici pour la première fois sur l'écran, sous nos yeux ébahis, l'incarnation même du héros de film d'action. Réalisant lui-même ses cascades, c'est un personnage charmeur qui agit toujours face à l'adversité. Grâce à son talent, son physique, une goye unique, Belmondo nous rend tout de suite moderne, un héros du 18e siècle, qu'on imagine presque lancer des pavés sur les aristocrates dans les rues de Paris, jouant mai 68 avant l'heure. Il semble courir en permanence, tout comme son cinéaste qui régulièrement coupe des images au montage pour accélérer le rythme à l'écran. Surtout, il faut souligner le travail du maître d'armes Claude Carliès pour les combats, des cascades mémorables, à l'image de la réjouissante scène de l'auberge, où le réalisateur nous offre une séquence échevelée, mêlant pour notre plus grand plaisir, action effrénée et situation burlesque. Mais si j'aime autant Cartouche, ce n'est pas tant pour ses aventures ocambolesques filmées avec soin par De Broca que la manière qu'il a eue avec son complice, le scénariste Daniel Boulanger, de rajouter une dimension presque tragique au script original de Charles Pack. Avec beaucoup de finesse par petites touches, il nous offre un portrait émouvant d'un anarchiste qui semble au final beaucoup ressembler à ses auteurs. De Broca lie avec Grasse ici le lyrisme à la tragédie afin de dénoncer l'horreur de la guerre où les hommes meurent inutilement pour un drapeau qui change de main, tel un relais dans une compétition d'athlétisme en équipe. Il va même jusqu'à glisser un anachronisme quand un des personnages déclare « Maréchal nous voilà » comme dans son chef-d'œuvre « Le roi de cœur ». Il oppose finalement l'émotion et la poésie à la société des hommes. De Broca n'est pas un simple fantaisiste. Il a parfaitement compris l'horreur de notre société. Mais pour continuer à survivre, il s'appuie sur le rêve et la poésie du quotidien pour faire face à l'horreur. Tout est parfaitement résumé par la phrase de Claudia Cardinal adressée à Belmondo dans le film « Amuse-toi, ça empêche de mourir ». Cartouche est au final une œuvre d'une richesse incroyable, maniant la comédie, l'aventure mais aussi l'émotion avec une admirable maîtrise. Un long-métrage dont le final bouleversant et assez inattendu aura fait couler de chaudes larmes sur le visage de votre madouille. Sans révéler la conclusion, les images crépusculaires du réalisateur avec ce carrosse doré ainsi que les derniers mots de Belmondo face caméra resteront gravés tout simplement à jamais dans mon esprit. Rajoutez à cela une photographie qui a un régal pour les yeux depuis la restauration du film en 4K et une musique de Georges Delerue où l'on croit reconnaître certaines notes du mépris dans les séquences les plus dramatiques, vous obtenez un joyau du cinéma hexagonal où la direction d'acteur par De Broca fait encore ici des merveilles. Comme dans Le Roi de Chœur, il réunit ici devant sa caméra un casting de haut de volée composé par des comédiens venant de la nouvelle vague mais aussi du cinéma populaire d'après-guerre. On retrouve au casting des acteurs chauvronnés comme Noël Roquevert, Marcel Dalio et des comédiens prometteurs comme Jean Rochefort et même des acteurs venant de la comédie de boulevard comme Jacques Balutin ou Paul Prébois tous deux connus pour avoir joué dans pas mal de comédies navrantes. Mais avec un chef d'orchestre comme De Broca à la baguette, c'est un régal pour les spectateurs de voir toutes les familles du cinéma français se mêler et parler d'une même voix. Cartouche est un film merveilleux, un chef-d'oeuvre, un de plus je dirais pour son réalisateur et son comédien principal qui furent l'incarnation d'un cinéma populaire qui respectait et aimait ses spectateurs. Indispensable.